Musique Vous allez pouvoir entendre aujourd'hui des extraits du film Sans Famille, réalisé par André Michel d'après le roman d'Hector Malot, avec Pierre Brasseur dans le rôle de Driscoll, Gino Servi, Vitalis, Bernard Blier, Garofolli, Simone Renan, Madame Milligan, Maurice Ténac, James Milligan, Raymond Bussière, Barberin, Paulette Dubost, Mère Barberin, et le petit Joël Flateau, Rémi. Dialogue de Pierre Véry, musique de Paul Misraki, commentaire radiophonique dit par Robert Martin. Sous-titrage MFP. Rémi est un charmant petit garçon qui a aujourd'hui 7 ans. Il a été élevé par les Barberins de modestes paysans français qu'il avait reçus, dans des circonstances assez mystérieuses, d'un étrange personnage anglais, Master Driscoll. Celui-ci avait confié Rémi au Barberin en leur disant qu'un secret planait sur la naissance de l'enfant, alors âgé de quelques mois. Père et Mère Barberin se sont attachés à cet enfant, mais poussés par la misère, ils ont dû se séparer de lui et le confier à un saltimbanque, Vitalis, qui parcourt les foires et les villages en montrant des animaux savants. Mais Mme Barberin ne se console pas du départ de Rémi. Au lavoir avec les autres femmes du village, elle remâche son amertume. Ça va pas mieux chez vous, Mère Barberin ? Oh non, vous êtes de plus en plus mal. Barberin s'est mis à boire. Moi j'ai plus de goût à rien depuis que cet homme m'a emmené mon petit Rémi. Je suis sûre qu'il est très malheureux. Mme Barberin peut-être ? Moi non. Dommage. C'est moi monsieur. Je me présente, Jéroboam Driscoll. Mon nom ne vous dit rien, je sais aucune importance. J'arrive de Londres. Londres en Angleterre, l'autre côté de la mer. La route était longue, le train, le bateau, j'ai d'illigences. Et pour finir, 15 minutes de marche à pied. 15 minutes, moi. 18 minutes exactement. C'était quel sujet, monsieur ? Affaire de famille. Oh, rien de presse. Mais dites-moi, le cher petit Rémi va bien. Rémi ? Ah, mon Dieu, vous ne seriez pas le monsieur qui... Eh oui, je suis le monsieur qui... Oh, quel malheur. Quoi ? Mais c'est que le petit n'est plus chez nous. Le petit n'est plus chez vous ? Qu'est-ce que vous me chantez là ? Mais non, Barberin l'a placé. Placé ? Barberin va vous expliquer, venez vite, monsieur. C'est sûrement le père du gamin. Ça doit être un monsieur bien riche. Vous avez vu, il a deux montres pour savoir l'heure. Et bel homme avec ça. Misérable, stupide individu, avoir loué Rémi, un seul train banque. Mais bon, un enfant dont la mère t'aurait payé autant de louis d'or que tu as de brins d'herbe dans ton prêt. Tu entends, Yvonne ? Mais aussi, bon Dieu ! Il y a sept ans de tout ça ! Ah, je vous entends encore quand vous me l'avez amené, le petit, à Paris, dans ses langues. Je ne peux pas vous révéler son nom, monsieur Barberin. Il y va de l'honneur d'une famille. Je vous le confie quelques mois et je viendrai le reprendre. Et alors, vous aurez une grosse récompense, oui ! Oui, ben, il y a sept ans de tout ça. Sept ans que je l'ai nourri, moi, le petit. Et c'est maintenant que vous venez. Mais dans les grandes familles, tout est si compliqué. C'est même pour ça que sur les grandes familles. Vous devez avoir faim, j'ai pas grand-chose, excusez. Mange, allez-y manger, un moment pareil. Abandonnez un enfant à un bohémien, comme un chien. Demonstreux ! Vous avez raison dans le fond. J'ai une faim de loup. On n'a pas de rentrage. Primer. Hum, c'est bon. Il est du pays. Mettez-vous à ma place, moi, je suis revenu de Paris avec un bras en moi. J'en me casse, c'est impossible de trouver du travail. Pas un sou, des dettes, jusque-là. Alors, j'ai pensé que ce serait bon pour le petit d'apprendre un métier. Triple imbécile. Le petit Rémi appartient à une famille où, Dieu merci, de père en fils, on n'a jamais travaillé. Rémi, je l'aimais comme mon propre petit. Voilà une sainte femme. Leur et aller, ça soulage. Je vous comprends. En Angleterre aussi, on adore les enfants. Alors, ce Vitalis, t'as bien donné une adresse ? C'est un endroit où te joindre. Mais oui ! Tous les hivers, Vitalis monte à Paris. On peut savoir où il loge par un certain... Garofoli ! En Italien, comme lui, qui habite... 21, rue... Rue... Rue, rue... Rue... Donne pas le nom de cette rue, je t'étrangle, hein ? Tandis que Barberin va se lancer à la recherche de Vitalis, celui-ci, un vieil acteur italien et au fond, un très brave homme, s'est fâché avec le petit Rémi qui avait raté son numéro. Après avoir fait ses adieux à son grand ami, le chien Capi, l'enfant décide de quitter Vitalis et la nuit venue s'enfuit dans la forêt. Et quand Barberin, ayant retrouvé la trace du baladin, vient réclamer Rémi, celui-ci s'est envolé. Barberin ne l'entend pas de cette oreille et va ameuter les gendarmes. Vous me ramenez les gamins ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Oui, je vais pour ramener le gamin. Il paraît que vous tapez dessus comme une brute. Ce n'est pas vrai. Je l'ai vu. En tout cas, je viens le reprendre. Et je vous rapporte l'argent. Où est le gosse ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis ? Il s'est sauvé cette nuit pendant que je dormais. Canard, et la vérité, c'est que tu l'as roué de coup et l'aissé mort au coin de la voie. Il l'a vendu. Le pauvre cul-téreux, même pétille. Il a pas volé les enfants et les autres. Et tu diras où il est. Tu vas le dire. Sinon, je te jure, conne. Je dirais qu'il se passe du vilain là-bas. Oui, allons-y. On assassine quelqu'un ? Ce gendarme, hier, j'ai eu la bêtise de donner mon gars mort en apprentissage à cet individu. Et après, dame, ma femme et moi, on a eu gros cœur. C'est quand on les a plus qu'on se rend compte. Comment qu'on les aimait, vous comprenez ? Je pense bien. Vous vouliez le mettre à leur affaire. Mentez ! Et maintenant, ils prétendent que le gosse a disparu. Mais certainement, rentrez chez vous. Vous vous expliquerez à la gendarmerie. On fera une enquête. Bon. Si l'enfant est mort, vous n'y coupez pas de la guillotine. Oui, j'aimez-nous. Bien. Et moi aussi. Moi, il faudrait peut-être mieux que je rentre chez moi. Ça va non ? Des fois que le gamin, il serait revenu. D'accord. En route, l'artiste. Cependant, le bon chien Capi se lance à la recherche de son ami Rémi et finit par le retrouver dans les bois transis de peur. Rémi comprend vite par le manège de Capi que celui-ci veut le ramener près de son maître. C'est toi, Capi. Tu m'as fait peur. En traversant la forêt, cette nuit, j'ai vu un diable avec de grandes cornes. J'ai couru, couru. Je suis tombée. Je me suis fait mal aux bras. J'ai pas osé aller plus loin. J'ai pleuré longtemps. Puis je me suis endormi. J'ai rêvé que je retrouvais ma vraie maman, tu sais. Faut que je me dépêche maintenant. Le chevalon, c'est loin. Adieu, Capi. Oh, t'es venu me chercher pour m'emmener, monsieur Vitalis. Je veux pas aller avec toi. Mais qu'est-ce que tu veux, Capi ? Je comprends pas. Écoute, Capi. Si je veux jusqu'à la route, tu me seras retourné chez maman Barberin. C'est promis ? Mais où tu m'emmènes, Capi ? C'est pas le bon chemin ? Non, moi, je vais par là, chez maman Barberin. Va-t'en, Capi, laisse-moi. Alors, voilà que ça recommence. Si vous ne filez pas tout de suite, je veux vous rensez, moi. Déjà ce matin, il est passé un vieux habillé à un carnaval. Tout comme toi, ma foi. Avec deux chiens. De maudites bêtes qui ont réveillé mon jeune maître, Marst Milligan. Alors, ça ne va pas recommencer. Décomper, décomper, et vite ! Oui, monsieur, mais il allait par là ? Par là, entre deux gendarmes. Il paraît qu'il a volé, puis tué un enfant. C'est pas vrai, c'est moi qui me suis sauvé. Il m'a arrêté par ma faune. Oh ! J'ai bien de pas de temps. Oui, monsieur, merci beaucoup, monsieur. Dourri, vraiment. À la pensée que Vitalis peut être accusé du meurtre d'un enfant, Rémi n'hésite plus. Il suit Capi et va, par sa présence, prouver l'innocence du vieil acteur napolitain que les gendarmes sont en train d'interroger. Vous feriez mieux d'avouer. Tu vois, je suis poli, je te dis vous. Peut-être que vous avez assommé le gosse sans le faire exprès. Un geste un peu vif, ça peut arriver. Oui, j'ai tué beaucoup de gens. C'est la vérité. Beaucoup plus que vous n'avez arrêté d'assassins. Oh ! Oh ! J'ai tué trois spadassins, un capitaine de garde d'un fiancé de Padoue, un duc et son âme donnée d'un Angelo, des tyrans de Florence. Mais je ne sais plus combien de marins j'ai tué dans la tragédie de Borg. Je l'ai tué d'une estocade, comme ça. Eh-ya ! Pointe au cœur ! Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est dans les bandits calabraires, j'ai tué quatre carabiniers. Oh, pardon, quatre gendarmes. Quatre ! Au pistolet ! Papa ! Tu as tué des gendarmes ? Oui ! Ton pot est beau ! Et l'enfant ? On ne tue pas les enfants dans le théâtre, ce n'est pas la tradition. On les borde. Capi ! Idiot ! Tu peux m'en faire attention ? On n'avait pas le droit de toucher à cet enfant, espèce de brux ! Insulte à la force publique ! Ça va vous coûter cher ! Qu'est-ce que c'est que ce macar ? Chef ! Il n'y a que... Oh, Rémi ! Monsieur Vitalis ! Tu es revenu. Tu m'aimes donc quand même un peu ? Oh, Bambino. Vous vous aimez en prison à cause de moi. Je ne vous demande pas. Oh, ce n'est rien, Bambino, ce n'est rien. Quand j'ai cru que j'avais perdu mon petit compagnon, j'ai eu de la peine. Tu sais ? Ça va, l'affaire est réglée. Et vos papiers sont en haut. Rendez-lui ses affaires. Et ses animaux. Mais qu'est-ce que signifie Carlo Balzani, dit Vitalis ? Ah, Carlo Balzani, signor Maréchal, c'était mon nom de théâtre. Grand premier rôle de théâtre de Naples, Rome, Milan. Vous avez tout laissé ? Tout. J'ai pris la route pour l'amour de la fantaisie, pour l'amour de la fantasia. Mais tout ça, c'est le passé. Vous la reprendrez la route, monsieur Balzani. Vous êtes libre. Merci. Merci, signor Maréchal. Merci. Allez, avanti à toute la compagnie. Bien, joli cœur. Et bien, au revoir, merci. Au chandel, Rémi. Nous allons souper au chandel, comme le roi. Ce matin, j'avais perdu un petit apprenti. Ce soir, c'est un compagnon que j'ai retrouvé. Un brave petit compagnon. Voilà, vous allez vous être une vraie paire d'amis. Oh, je veux bien, monsieur Vitalis. Je ferai de toi un comédien. Un grand comédien. Comme vous ? Oui, c'est ça, comme moi. Et maintenant, voilà. Le fête commence. Et la vie sur les routes va reprendre pour Vitalis et sa petite troupe, composée de Rémi, du singe Jolicoeur et des trois chiens savants, Capi, Dolce et Zerbino. Tandis que l'illustre compagnier du signor Carlo Balsami, devenu Vitalis, sillonne la campagne française, Master Driscoll n'a pas perdu l'espoir de retrouver Rémi. Il se rend à Paris chez un certain Garofoli, qui, pense-t-il, peut lui fournir des renseignements intéressants. Garofoli est un fiefé coquin qui, sous prétexte d'apprendre la musique à des enfants, les oblige à mendier et à voler les passants trop crédules. Vitalis ignore ce double jeu et considère Garofoli comme un généreux philanthrope. Quand il vient à Paris, il lui rend visite et c'est par son intermédiaire que cet autre coquin de Driscoll espère remettre la main sur Rémi. Garofoli ? Oui, c'est bon. Petite borne et jolie. Tes camarades peuvent être beaucoup mieux que toi. Du sentiment, ma petite Lise. Encore plus de sentiment. Il y a écrit Molto, expressivo. Molto, Molto, Molto. Oh, mille excuses. À qui ai-je l'avantage ? J'ai Roboam Driscoll de Londres. Londres, en Angleterre. Ah, bébé. Renato Garofoli de Naples, c'est en Italie. Laissez-nous mes mignons, allez. On boitille beaucoup chez vous. Oh, seigneur, ce sont de petits estropiers que j'empêche de mourir de faim. C'est une grande tristesse. Beaucoup de cœur. Bravo. Bravo. Je viens vous voir à propos d'un petit enfant qu'on appelle Rémi. Allez, nous allons. Allez. Dis donc, qui c'est ? Je ne sais pas. Ce monsieur, il est peut-être de la police ? Eh non, il est trop bon. Et si je comprends bien, votre noble famille anglaise, tout ce qu'elle demande, c'est qu'on lui rende un enfant. Vous avez très bien compris. Et bien sûr, vous êtes pressé. Je ne demanderai qu'à vous rendre service parce que des enfants, ici, j'en ai un bon choix. Mais vos enfants, ils boitent tellement. Oh, vous savez ce que c'est, un jour ils boitent, un jour une boite plus. C'est capricieux. J'ai remarqué. Le petit Rémi a une cicatrice au bras. Oh. Vous choisissez l'enfant, moi je fournis la cicatrice. C'est enfantin. Si je me rappelais quel bras. Il était si petit quand même. Bien sûr, on ne pense pas à tout. Je vous envoie Rémi à Londres. Dès que Vitalis... À Paris. Mais c'est que Vitalis... Il voudra connaître le nom des parents et accompagner le petit jusqu'à la maman. Pas question. Il est si honnête que ça. Encore plus. Vous pensez si je le connais, nous avons joué ensemble. Sur ce ? Non, sur le théâtre. Il se faisait appeler le grand Carlo Balsani. Tenez. Regardez. Regardez. C'est Vitalis ? Oui. Oui, oui. Et vous ? Moi, je suis là, là derrière. À ce moment-là, Vitalis était la plus grande étoile du royaume de Naples. Il avait tout. Le succès, l'argent, les femmes. Puis un jour... Un jour ? Un jour, il a eu un chagrin d'amour. Il a tout abandonné. Joli roman. J'ai une idée. Le violon. Non, non, rassurez-vous. Je parle du sentiment. Et oui, je le ferai pleurer, le Vitalis. Je lui dirai, pense à la douleur de la famille. Aux larmes de la pauvre maman. Oui, celui qui pleure, il ne se méfie pas. Dès que je vous ai vus, j'ai parfaitement compris. On était fait pour s'entendre. Affaire Conclé. Et à Paris. Ça rapporte la misère. Faut pas être exigeant, mais l'hiver, c'est bon. Surtout quand il fait très froid. Et en Angleterre ? Ah non. C'est brouillard. Ah. Mais, nous avons d'autres ressources. Quand il ne donne pas, on prend. Ah, c'est vrai. Et on hasarde. Cette année, l'hiver est dur. Le malheur s'est abattu sur la troupe de Vitalis. Le singe savant Jolicoeur est mort. Et Vitalis envisage de se séparer de Rémy qui ne peut plus nourrir. Tout naturellement, l'idée lui vient de le confier à Garofoli. Précisément, celui-ci est en train de recueillir la quête faite par les gosses dans la journée. L'ignoble personnage est impitoyable avec les enfants. Et maintenant, à nos comptes. Mes petits agneaux. Vous savez ce que je vous ai dit, hein ? Aujourd'hui, pas moins de 20 sous. À toi, Ricardo. Alors, combien as-tu récolté ? 22 sous. Bravo, Enchant. Tu peux garder les deux sous en tout ? Tu disais ça pour rire. Ouais. Lise, allez ici. Combien ? Allez, montre. 17 sous. C'est pas de ma faute, M. Garofoli. Pas de ta faute, avec un froid pareil, un froid magnifique. Feignante ! C'est quand même pas difficile de faire l'aveugle. Tu connais le tarif, hein ? 3 sous en moins, 3 coups en plus. Les filles, on réglera ça tout à l'heure. À toi, Mathieu. Grâce au truiste. Ouais. Les trop bons comptes sont les mauvais amis. Je suis sûr que tu me carottes. Oh non, monsieur. Ouais. Approche. Tes chaussures. Ouvre ta bouche. Ouais. À toi, Adolphe. Ta langue. Lève ta langue ! Tiens, t'en étais sûr, 10 sous. Ça, par exemple. Je vais t'apprendre, moi, à faire une petite cagnotte en Suisse. Non, monsieur, t'avais pas, je le ferai plus. Ah, puis qui va payer pour ces 10 sous-là, puis pour tous ceux que t'as sûrement cachés ? Non ! Et puis ne crie pas ! Vous savez bien que ça me fait mal de vous entendre crier. C'est l'illustre Carlo Balsani, et le gamin, c'est sûrement le petit Rémi. Écoutez-moi tous. Il y a un monsieur qui va entrer. Alors attention, ici, personne ne m'en dit, personne ne boite. Vous êtes tous très heureux chez le bon papa Garofoli. C'est compris ? Bon, c'est bon, je vous préviens, s'il y en a un qui me trahit, je le fouetterai jusqu'au sang. Allez, faites-moi disparaître les béquilles, les pansements, les instruments de travail. Allez, vite, mes petits chéris. Bon, oui, encore un baiser. Oh, Carlo, mon vieil ami, mon frère, quelle joie, comme t'as ma Vézmine. La fatigue, Renato, les soucis, la misère, la maladie surtout. Je suis usé, tu comprends ? Tu plaisantes. Un petit coup de chianti, va te remonter. Il y a beaucoup de pensionnaires en ce moment. Les bambins ? Oh, va, mon petit, va, va vite. Ce sont des orphelins, j'ai recueilli, tu me connais. Et celui-là, qui c'est ? C'est Rémy, un brave petit compagnon. Rémy, c'est un joli prénom. J'aurais voulu te le confier pour l'hiver seulement. Avec tout cela, déjà à ta charge. Me le confier, mais bien sûr. Plus on est nombreux, plus on a chaud, hein ? Tu vas voir comme tu vas t'amuser avec eux. Et puis tu sais, il en connaît du tout, le bon Garofoli. Eh oui. Tiens, par exemple, je ne t'avais jamais vu, hein ? Eh bien, je devine déjà que tu as une cicatrice. Oui, c'est vrai. Oui, tu as une cicatrice à la jambe. Non, au bras. Au bras droit. Hi, quelle gauche. Ah ben oui, je me suis trompé, mais c'est déjà pas mal. Mais comment vous faites ? Ah, tu verras, on s'en occupera bien de ton petit Rémy. Et s'il a le don, on en fera un bon musicien. Un de plus ? Oui, un de plus. On est bien ici, hein, mon petit Mathieu ? C'est pas vrai, c'est un menteur, monsieur, un menteur ! Qu'est-ce que tu dis ? Tenez, monsieur, là, voilà la belle vie qu'il nous fait. Des coups de fouet, il nous force à mendier. Et voilà nos instruments de musique. Tiens, Ricardo, montre au monsieur les belles leçons qu'on nous donne. Et toi aussi, Elise. La charité, s'il vous plaît, la charité, s'il vous plaît, la charité, s'il vous plaît, la charité... Vermine ! Vermine ! Arrêtez ! Arrêtez ! Renat, pourquoi ? Ne les crois pas, ce sont des vicieux, des menteurs ! Un monstre ! Oh, j'ai horreur de toi ! Mais c'est un malentendu ! Un malentendu ne t'en va pas ! Non, écoute, Vitalis, ne t'en va pas ! La révolte des enfants conduit par Mathia a éclairé Vitalis qui s'est enfui en amenant Rémi, lequel a tout de suite éprouvé une amitié fraternelle pour le courageux petit Mathia. Mais les incidents de la maison Garofoli les séparent. Des jours passent. Le froid est intense et le pauvre Vitalis meurt dans une misérable soupante où Rémi lui ferme les yeux. Seul au monde, maintenant, loin des barberins, loin de sa vraie mère dont il ignore tout, Rémi se lance dans Paris à la recherche de Mathia. Et le miracle est qu'il le retrouve. Du pain pour les pigeons ! Du pain pour les pigeons ! Du pain pour les pigeons ! S'on veut pour un sou ? Non, on n'est pas. Tiens, c'est un cadeau. Je vais. Mais dis donc, ça ne serait pas toi le petit garçon avec le chien blanc ? Mathia n'arrête pas de nous en parler. Mathia, il est là ? Bien sûr. Même que les gendarmes sont venus lui parler à cause de son patron qui le battait. Garofoli ? Oui, maintenant il est en prison. Tiens, voilà Mathia. Mathia ! Du pain pour les pigeons ! Mathia ! Mathia ! Mathia ! Mathia ! Ça fait 8 heures que je te cherche, que je suis contente de te retrouver. Et moi donc, j'ai des tas de choses à te dire. Emile ! Emile ! Prends ma voiture ! C'est défendu de bavarder pendant le service. Allons au guignol, c'est un ami. Attention, attention, le spectacle va commencer. J'ai rencontré Lise. Elle m'a donné une adresse pour toi. Un monsieur d'Angleterre qui était venu voir Garofoli. Bonjour les petits enfants, bonjour, bonjour. Bonjour, petit homme. Alors les petits enfants, vous voulez bien me dire ? C'est brusquant, il paraît qu'il sait où est un vrai maman. Un vrai maman ? Parlez-moi un peu, les gosses. Dites-moi un peu, les enfants. Vous n'auriez pas vu ce gredon de guignoles par hasard. Non ! En Angleterre, c'est trop loin, puis j'ai pas d'argent. Tu en gagnerais ? Ça se fait faire des tours. C'est travailler dans un cirque. Même que j'ai des amis en Angleterre. Deux clowns, Bibi et Bob. Tu veux retrouver ta maman, oui ? Oh oui, bien sûr. Je pense qu'à ça. Alors laisse-moi faire. Puisque ce pauvre monsieur Vitaly s'est mort, c'est moi qui vais m'occuper de toi. On ira tous les trois ensemble à Londres. Trois jeunes tambours, sans revener de guerre. Trois jeunes tambours, sans revener de guerre. Rire en rampes de plantes, sans revener de guerre. Venez d'écouter l'amour plein, pleine d'émouvantes et de mystères qui fit brémir toute l'Angleterre. Écoutez le récit d'écrit. C'est bien, Rémi ? C'est ça Londres. Drôle de quartier. Pourtant, il n'y a pas d'erreur. Pour du long d'or, c'est bien l'adresse. Même quand voilà le lion, il est tout en mort. Quand même, tes parents sont très riches à ce qu'il paraît. C'est bizarre qu'ils connaissent quelqu'un dans un aussi sale coin. Tu sais, pourvu que je les retrouve, je serai si contente. Oui, bien sûr. Ça va être là. Qu'est-ce que vous avez ? C'est vous, M. Driscone ? Toi, tu es le petit boiteux de Paris. Que c'est ça ? Lui, c'est Rémi, le petit que vous cherchiez. Rémi ? Par exemple, mais c'est ce brave Garofoli qui vous envoie ? Non, il est en prison. Attends, bien, c'est bien fait. Autant que je pensais que c'était un coquin, alors qui vous envoie ? Personne. Personne ! Mais alors, c'est la Providence dans mes bras, mon petit Rémi. Non, mais moi, petit mignon, mon enfant. C'est vrai que vous connaissez ma vraie famille, M. Driscone ? M. Driscone ? Non, pas M. Driscone. Papa Driscone ! Je suis ton père. Mère. Oui. Voilà, c'est temps que je te cherche. J'en ai fait du chemin. J'ai été juste chez la mère Barberin. Mère Barberin, elle m'aimait bien, tu m'en sais ? M'aimait bien, c'est... Maintenant, tu vas voir ta vraie maman. Mère Barberin, tu vas voir ta maman. Elle va être si heureuse. Elle avait jeté tant de larmes depuis le jour où on t'a volé. Remercie le Seigneur, Émilie. Le petit Rémi, tu as tant pleuré, il est retrouvé. C'est fou ce qui lui ressemble. Et alors ? Oui, il lui ressemble. Ta grande soeur Nancy, ton frère Jimmy. Viens. Viens embrasser ta maman. Qu'est-ce que c'est que cette sabette ? Pas de fesses. Allez, dans ! Je ne l'ai pas jamais. Vous savez, c'est un chien savant. Il danse, il sait faire les sauts périlleux, il retrouve tout ce qu'on cache. Et il rapporte ? Oh oui, tout ce qu'on veut. Ça peut être intéressant, ça. N'est-ce pas, Jimmy ? Je pense comme toi. Qui est ce monsieur ? En soi, c'est le grand-père. Il t'a peu... J'arrive à tomber dans le feu. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça ? Chut, chut, chut. Alors, ne sois pas curieux. C'est le genre bureau des objets trouvés. C'est les gens qui les ont trouvés qui les rapporte ? Voilà. Il est indéliant. Comme son papa. Oh, quel joli c'est-là. Hé là ! Je vais bien avoir mon compte. Bon, bon. L'une ou l'autre. Ils doivent avoir faim. On va leur donner à manger. Je n'ai pas faim. Moi non plus. Pas faim ? Bon, eh bien, alors, au dodo. Allez, emmène ton frère et son petit camarade. C'est couché. Allez, on est couché dans le placard. Dans le placard. Hé oui, tu vois. C'est amusant. Nous aimons beaucoup la fantaisie. Si personne ne vous a envoyé, comment allez-vous trouver l'argent du voyage ? Je vois de la musique. De la musique ? Mais c'est magnifique. Mais ils vont exercer leur talent dans les rues de Londres. Hein ? Ces deux petits mignons. C'est bientôt Noël. Joyeux Noël. On attend mon coucouche. Allez, couche. Clappez. Clappez bien. Allez, allez. La fortune, Émilie. La fortune. À nous deux, Milligan. À nous deux. Tu vas beaucoup trop loin, Géroubois. Ça finira mal. Milligan te brisera les rats et nous irons tous cigoter au bout d'une corde. Vous êtes folle. Depuis le temps que je prépare mon coup. Tu me plais, mon toutou. On travaillera ensemble. Allez, venez. Eh bien, venez. C'est ça, la chambre ? On se croirait chez Garofolie. Leur porc, Émilie. Leur porc. Je comprends, va. C'est drôle de parent. D'après moi, il y a du louche là-dessous. Du louche ? Plutôt. J'ai déjà ma petite idée. Quelle idée ? J'ai mieux rien dire avant d'être sûr. Capi aussi a faire quelque chose. Pas vrai ? On dira ça au clair. Allez, pleure plus, Rémi. Je suis là. Avec ton vieux Mathia d'Adjo, il y en a qu'un. Allez. Rémi, qui croyait avoir trouvé une nouvelle famille, a bien vite compris que les Driscoll étaient la pire famille. Mathia, lui non plus, n'est pas dupe. L'entreprise Driscoll ne vaut pas mieux que l'officine Garofolie. Mais pourquoi on s'est sauvé ? Le voleur, c'était Capi. Hein ? Tu as fait ça, toi, Capi ? Tu n'as pas honte, tu mériterais une dossée. Le papa, c'est pour sa faute. C'est sûrement ton frère et ta sœur qui lui ont appris. Quoi ? Mais alors, mes parents sont des... Ben oui, je m'en suis douté tout de suite. Quand j'ai vu les montres, les portefeuilles, tout ça. T'es voleur. Écoute, Amy, il m'est venu notre idée. Je mettrai ma main au flou que ce ne sont pas tes paparons. Bouge pas, j'en ai que l'erreur. Capi, si tu recommences une chose pareille, je t'attache une grosse pierre au cou et je te jette dans la tamise. Mais voici que les mystères vont s'éclaircir. Master Driscoll n'était en réalité qu'un sinistre bandit à qui, sept ans plus tôt, Sir James Milligan avait remis un nouveau-né avec mission de le tuer, ce bébé, le fils de son frère, l'empêchant de faire valoir ses droits à un héritage fabuleux. Driscoll n'ayant pas tué l'enfant et pouvant aujourd'hui prouver qu'il est vivant, voilà une belle occasion pour lui de faire chanter James Milligan. Dites-moi d'or, Milord. Entrez, entrez. Que signifie ce message ? Si je suis bien informé, votre neveu va mourir. Un folie, presque mort. Alors, je tenez à vous faire toutes mes condoléances et mes félicitations. Félicitations ? Vous allez hériter. Votre regretté frère n'a-t-il pas précisé dans son testament qu'il léguait 500 000 livres aux derniers représentants marbles de la famille Milligan ? Je vois, c'entrages. Oh non, pas du mot pareux et entre vieux amis. Venez, je vais vous montrer quelque chose qui va vous intéresser beaucoup, beaucoup. qu'est-ce que c'est que cette comédie ? Tsss, n'ayez pas peur. Savez-vous qui couche ici le soir ? Je n'ai pas le goût je suis un grand sentimental. Il était si mignon, je ne veux pas plus. Le drame pour vous, c'est que votre neveu, Arthur, va disparaître et l'autre va parer. Le gamin est arrivé. Oh, alors. N'ai pas peur ? Dis ton âge aux messieurs. Je s'entends, monsieur. Il est petit pour son âge, mais santé de fer. Jamais un rire. Je bâtis pour vivre 100 ans. Je vais voir la cicatrice. Là. Voilà. Madame Driscoll, amène le petit coucher dans sa chambre. Allez. Cette histoire est absurde, grotesque. Une cicatrice, cela s'imite. J'ai des preuves et des témoins. Canaille ! De ne pas l'avoir assassiné comme vous me l'avez demandé. Il y a des arrangements entre amis. Le petit croit que je suis son père. Moi, je veux bien m'en occuper, mais ça coûte cher à élever, les enfants. Tu n'auras pas un sou. La nuit porte conseil, Milord. Demain soir, je vous attendrai sur les 11 heures. Taverne du Prince Jean m'apporterait la bagatelle de 3000 livres par un sou. Attention, si vous ne venez pas après demain matin, je ramènerai ce petit ange à Lady Milligan avec certaines preuves écrites de votre main il y a sept ans. Je suis très conservateur. Ça pourrait vous coûter cher. Demain soir, 11 heures, taverne du Prince Jean. Et si j'accepte ? Vous n'entendrez plus jamais parler de moi ni du gamin. À moins que vous ne préfériez me faire arrêter comme maître chanteur par ce brave policeman. Demain, 11 heures. D'accord. Bonne nuit, Milord. Attention à la marche. Au pays noir, il est un petit homme un petit homme que les gens nomment Tim. Cet homme habite chez son oncle Tom et chaque soir pour quelques centimes. Il est qui m'entame au tam-tam pour ce que la lune s'allume. Des thèmes qui font danser les dames portent en colis et chapeaux à plumes. À plus au ciel, il y a l'étoile et plus il tape fort et quand l'aurore soulève son voile. On entend qu'il joue encore mais il est en tim de faire un somme. Le soleil y a dépassé les cimes et dans la grâce de ton oncle Tom tu peux rêver à ton tam-tam-tim. Les événements se précipitent. Driscoll écrit à Mme Milligan la vraie mère de Rémy et l'informe que son fils est vivant. Mme Milligan vient aussitôt chez Driscoll mais celui-ci reconnu coupable de vol dans une église va recevoir en même temps la visite des policiers. Jéroboam une dame te demande à nous deux mystère Milligan Vous êtes Jéroboam de Driscoll ? Oui, oui. À qui ai-je l'honneur ? C'est vous qui m'avez écrit ce billet ? Parfaitement. Que signifient ces allusions à l'enfant qu'on m'a volé il y a sept ans ? Vous savez quelque chose dans son sujet ? Sans moi il serait mort. Il est vivant ? Mais que savez-vous ? Nous l'avons soigné. Oh, comme notre propre enfant. Mais où est-il ? Dites-le-moi, je vous en supplie. Il est en sûreté. Ne vous inquiétez pas. Mais si je parle ma petite femme et moi nous sommes en danger. Fuir, bien sûr, fuir. Mais pour ça il vous faudra au moins dix mille livres. Quinze mille livres. Oui, enfin. Tout ce que vous voudrez. Tout. Mais rendez-moi mon enfant. Je veux le revoir. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Nous venons au sujet d'un vol dans une église, monsieur Présol. Je me suis monstrueux. Nous sommes pauvres, mais croyants. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une Bible ? Oui, une Bible. Vous voyez ? Oui, en effet, je vois. Je vois un plan de l'église, Saint-Georges. Allez, c'est messieurs, dames, dames, d'en venir avec nous. Non, mais c'est moi. Je n'ai rien fait de moi. Je suis innocent. Et celle-là, on l'emmène aussi ? Bien sûr, pourquoi pas. Je suis laissée, les gars. Je suis venue ici sur une lettre de cet individu qui prétend savoir où est mon petit garçon qu'on m'a volé il y a sept ans. Mais, un peu de tenue, de l'allure. Râpe d'enfant, ça va vous coûter cher, mon vieux. Je t'avais dit, ça sortait la corde. Pour vous, ne l'épanou pas. J'ai sauvé un enfant. Moi, je ne l'ai pas fait quand on m'a payé pour ça. Mais mon enfant, où est-il ? Il est caché. C'est où il est, je vous conduire. Mathia est fine mouche. Il a caché Rémy afin de le soustraire à tous ses assassins et maîtres chanteurs. Mais le félon James Milgan a découvert cette retraite. Il y a court. Par bonheur, il sera suivi de peu par sa belle-sœur Madame Milgan, par Mathia et par les policiers de la bonne ville de Londres où cette histoire de petit garçon perdu trouvera la fin heureuse des contes de Père Noël. Rémy, ouvre-moi. N'aie pas peur. Je suis ton oncle, James Milgan. Je ne te veux que du bien. Ah, mais tu te souviens de moi, tu m'as rencontré chez Driscoll. Non, non, n'aie pas peur, ne t'en va pas. Non, 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 je suis venu pour te conduire auprès de ta maman. Parce que, tu sais, écoute, Rémy, écoute, les Driscoll, t'ont menti. Ils ne sont pas tes parents. C'est ce que Mathia m'avait dit. Mais comment avez-vous su que j'étais ici ? C'est Mathia qui me l'a dit. Tu vois, c'est lui qui m'envoie. Alors, dépêche-toi, ouvre. Mais, il a dingue. Ce sera le Noël pour les petits chats. Alors, c'est vrai que je vais retrouver ma maman ? Oui, m'avait dit oui. Un score ! Un score ! Ah ! Ah ! Prends-les-vous, Milligan, où je dis ? C'était donc vrai. Driscoll nous a tout révélé. Driscoll ? Un voleur, une canaille. Une valet de guerre muet, Milligan. Râpe d'enfant, tentative d'empoisonnement. C'est faux ! Nous avons toutes les preuves dans votre amie Driscoll. Pour de l'argent. C'est pour de l'argent que vous avez fait de ma vie un calvaire. Vous êtes un monstre. Rémy, devine qui est cette belle dame ? C'est ma maman. Comment tu le sais puisque tu ne l'as jamais vue ? Non, mais dans mes rêves, elle était aussi jolie. mon petit. Mon chéri. Je t'en prie pour que tu me sois rendue. Mon tout petit. Tu étais si malheureux. Mais c'est fini maintenant. Tu vas voir comment on va être heureux tous les deux. On en a des années de bonheur à rattraper. Oh, comment mon barber sera elle qui m'aimait tant. Nous irons la voir ensemble, mon chéri, avec Mathia et Arthur à Chavanon. Chavanon ? Oui. Dans la petite maison près du Lavoie. Comment le savez-vous ? Mathia m'a tout raconté. Mathia ? Mais où est-il ? Mais oui, Mathia. Mathia ! Mathia ! Mathia ! Pourquoi tu es parti ? T'as tout besoin de moi maintenant parce que t'as ta maman. Mais c'est toi qui l'a retrouvée. T'en fais pas pour moi. Je me débrouillerai avec Bibi Bob. Peut-être qu'après mon enquête, on va m'offrir une place comme détective à Scott Landiard. Je suis fou. Le bébé, on se quitte plus jamais, Mathia. Le voilà. Il restera avec nous, mon chéri. Montez mes enfants. Oh, un carotte ! Oh ! Quel sens ! Oh ! À ! Sous-titrage ST' 501 excitable, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.